... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce début de week-end pour votre rendez-vous culturel. Tous les goûts sont dans la culture avec les rubriques que vous connaissez. Le nouveau talent de la semaine aujourd'hui est bien de la musique avec Charles Passy. Il a 25 ans et déjà grand talent. Il fait partie de la nouvelle génération de bluesmen en France. Il s'est entouré de musiciens de renom comme Archie Chep notamment et qui est le saxophoniste qui a notamment joué avec Coltrane ou Frank Zappa. Vous verrez ça en fin d'émission. Notre reportage événement direction la montagne. Aujourd'hui à Courchevel pour une exposition en plein air à ciel ouvert où des statues, des sculptures du XXe siècle, les plus grands noms, Dali, Bottero, Armand, Rodin, sont présentés dans un cadre original, c'est-à-dire les pistes enneigées. Et puis le coup de cœur littéraire, c'est avec Mohamed Aïsaoui du Figaro. Bonjour Mohamed. Bonjour Damien. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors on va passer à notre reportage événement au cœur de cette émission avant de parler avec vous Daniel Thompson. Est-ce que vous aimez le ski ou la montagne ? Vous êtes adepte ? Moi je n'ai jamais, je ne suis jamais descendu de pente. D'accord. Jamais. Moi j'ai rien. Ah non mais, voilà. On y retourne, direction les Alpes, puisque après Dali en 2009, Courchevel met en scène une exposition de sculptures à ciel ouvert au cœur de la station et sur le domaine skiable. 21 œuvres présentées parmi les plus célèbres de la sculpture mondiale. Voyez ces images. Courchevel, ces hôtels de prestige, ces chalets, son domaine skiable, l'industrie du luxe, mais c'est aussi la culture. Un véritable musée à ciel ouvert pour l'exposition Confrontation au sommet. Pouvait-on imaginer un cadre plus spectaculaire pour exposer les plus grands noms de la sculpture du XXe siècle ? Des œuvres de Bottero, Arnoldi, Michel-Ange, Dali, Follon, de Chirico, Flamblois dans la neige ou sous les étoiles, le long des rues et sur les pistes enneigées. L'homme à l'initiative de cette exposition, c'est Robert Barthoud. Nous avons cherché à créer un événement qui soit un peu ce qu'on a appelé une confrontation au sommet en partant de Rodin et en présentant un panel des artistes parmi les plus importants du XXe siècle. Il nous est petit à petit venue cette idée qui s'est imposée à nous qu'il fallait vraiment apporter l'art à la montagne. Les artistes ont créé ces sculptures monumentales, les ont créées dans un but bien précis. C'est l'art à la portée de tout le monde. C'est une forme de démocratisation du marché de l'art. Et même à Courchevel, on peut démocratiser l'art. Un travail titanesque puisque des grues ou des hélicoptères ont transporté dans les airs une réplique du penseur de Rodin ainsi que l'Angelo Custodé de Jean-Michel Follon. Le premier trône au sommet de la Viselle, le regard posé sur le Mont Blanc, d'où ses pensées embrasseront les cimes enneigées, tandis que l'Angelo contemple le ciel depuis le sommet des chénus. Un face-à-face au sommet pour ses deux oeuvres magistrales et énigmatiques. Et pour la directrice de Courchevel Tourisme qui a contribué à l'organisation de ce projet, son coup de coeur, c'est... Le cheval de Luigi qui est au sommet de l'espace du domaine skiable de Courchevel 750. C'est un cheval qui est très racé, qui est très puissant, très élégant, avec une attitude assez sportive et engagée. Donc là encore, ça me correspond et je trouve que ça correspond aussi à la station. Une exposition originale et surprenante dans un écrin exceptionnel. Quoi qu'il en soit, aux ondes jeux de mots, Courchevel ne risque pas de manquer de neige de culture. Confrontation au sommet, donc à Courchevel jusqu'au 25 avril. Daniel Thompson, vous avez jeté un coup d'œil justement à ce penseur. Vous me disiez il y a quelques... Oui, je suis arrivée donc au sommet de Méribel, puisque j'étais de l'autre côté de la vallée. Et effectivement, j'ai vu ce penseur de Rodin. C'est très beau le bronze d'ailleurs. On le voit sur l'affiche, le bronze sur le blanc. C'est magnifique. Donc voilà, il y avait quelque chose de très extraordinaire de devoir revoir cette statue qu'on connaît bien. Mais c'est une belle idée. Face au Mont-Blanc, effectivement. En tout cas, c'est original, un musée assez ouvert. Daniel Picouli ? Oui, moi, j'aime bien quand les sculptures sortent du musée. Ça m'avait fait penser à Ousmane So, quand il avait ses personnages sur la passerelle des Arts, ou bien Bottero sur les Champs-Elysées. Et ça, parce qu'il faut qu'on se dise que c'est un peu... C'est parfois difficile pour certains gosses. Moi, quand j'étais bon, je ne serais pas entrer dans un musée. J'avais adoré à Beaubourg qu'il y ait des Tingerli, qu'il soit sur les terrasses. Comme ça, on avait le sentiment qu'on était plus libres de les regarder, qu'on était moins dans un musée. On a compris un petit peu tout ça et qu'elles vivent. Les mailloles dans le jardin des Tuileries, c'est sublime. C'est vrai que, en plus, les statues, c'est quand même le plus souvent fait pour être dehors. C'est ça, c'est vrai. Daniel Thompson, dans la pièce dont on va parler, « L'amour, la mort, les fringues » au Théâtre Marini, il y a ces fameux...